Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'hôpital Necker pour accompagner l'association du Proxred. Bonjour Père Noël ! Bonjour ! Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Ce que je fais chaque année, je vais passer, distribuer des cadeaux aux enfants qui ne peuvent pas forcément sortir de leur chambre. C'est honorable, c'est vraiment gentil à vous. Merci Père Noël, bon courage ! Avec plaisir ! Un check du Covid ! Oui, un check du Covid ! Allez, bon courage, Père Noël ! Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors je me dépêche, aujourd'hui je suis à l'hôpital Necker à Paris et j'ai été invité par le Proxred Aventure, donc le Proxred Aventure c'est une association majoritairement de policiers qui font des événements toute l'année, des rapprochements avec la population et aujourd'hui le but est d'accompagner le Père Noël en convoi pour apporter les cadeaux aux enfants de l'hôpital Necker. Donc j'ai eu la chance de participer l'année dernière à l'événement, aujourd'hui M. Pommard et Quentin m'ont invité à participer à faire cette petite vidéo immersion avec le cortège du Père Noël, donc du coup je vous fais profiter les images, je me dépêche, je suis en retard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi tous les jouets, vous allez avoir ce type de jouets, c'est-à-dire des petites poupées comme ça, et des petites babioles playmobiles ou légaux qui sont comme ça. Donc ça, c'est à garder de côté et ça va être distribué à l'arrivée du Père Noël sur le cortège, quand le cortège, le Père Noël va descendre, on va faire deux gros sacs, un fille, un garçon, et l'équipe lutin, qui est là. Qui seront déguisé par l'équipe lutin, soit avec le gilet taptique, etc. On descend des véhicules de la VRI avec les sacs, filles et garçons, et charge à vous, à l'équipe lutin, de pouvoir donner au Père Noël des jouets. Le Père Noël, les véhicules, les machins, en plus se formez, on fait un cortège avec les motins. Il part de l'extérieur, il rentre dans l'hôpital métier par des urgences, il va tout le tour de l'hôpital par l'intérieur à vitesse produite, avec les gyrophares, un chien tout le temps. Après, il va s'arrêter tout en bas, il y aura un point d'accès, il y aura tous les enfants qui vont attendre. Et le lutin dans le fond, ça donne quoi là ? C'est le meilleur, oui ! Je suis un peu serré au niveau de la zone... Magnifique ! Bon, c'est une vidéo, mais vous pouvez sourire quand même ! Trop longtemps ! Bien joué, 8 ans ! Parfait, allez, on vous suit, Père Noël ! Oh, je sais pas où je veux, moi ! C'est toujours tout droit ! Le voyage en seconde classe, c'est plus de mon âge ! Père Noël ! Je vais voir mes rênes ! Bonjour, ça va ? C'est bon, vous êtes prêts ? C'est bon, là, je l'ai. Allez, c'est parti pour le convoi du Père Noël à l'hôpital Necker, avec le ProxRed Aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Je suis là ! Oh, merci, Reine ! Bonjour, bonjour ! Bonjour les enfants ! Bonjour en plus ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Bonjour 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 ! N'est-ce que c'est une belle photo ? Regarde, ça c'est une belle voiture ! Magnifique ! Oh la la, qu'est-ce que tu comptes ! Tu as de la chance ! Avec plaisir ma grand ! Tu ne veux pas reconnu ! C'est plus moi la star ! C'est plus toi la, c'est fini ! Il faut regarder, il faut regarder ! Là ! Je veux des catholiques ! Viens malgré moi ! Viens malgré moi ! J'allais monter aussi ! Pas moi aussi ! C'est pas moi ! Non 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 ! Bonjour ! Bien sûr ! Demandez à vous ! Bien sûr ! Vous faites cinture ! C'est un cadeau, c'est pour moi ! C'est un cadeau ! C'est un cadeau ! C'est un cadeau ! C'est un cadeau ! Par contre, vous lui avez mis les chaussettes en main ? Oui ! Ça je ne l'abîme pas, je l'aime bien celui-là ! Bah vous pouvez être sur la photo avec le Père Noël ! Oh là, quelle chance ! Merci, super ! Je ne sais pas quelle plus j'ai une de la maille ! Merci ! Tiens ! Merci ! Bonjour ! Oh là 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 ! Bonjour ! Merci ! Merci ! Ah bah oui ! C'était une blague, on rentre à la maison ! Merci messieurs ! Bon Bruno, merci pour l'invitation ! Tu as pris un grand plaisir ! C'est gentil, merci beaucoup ! Est-ce que ce serait possible de présenter le Proxtrad Aventure en quelques mots ? Alors le dispositif Proxtrad Aventure, c'est quelque chose d'assez particulier qu'on a créé il y a un peu plus de 6 ans maintenant, avec de nombreux policiers. L'idée c'est de faire du rapprochement entre les jeunes et la police. Et à travers ce concept, on a réussi à mettre en place des journées, tout au long d'année, près de 160 journées, à travers 160 villes, ce qui n'est pas rien, à travers toute la France. Le concept consiste tout simplement à mettre en place un parc d'animation sportif, quelque chose d'extraordinaire, pour gérer un petit peu le flux de jeunes qui viennent sur nos opérations. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est l'ADN même de Red Aventure Organisations, c'est les ateliers qu'on met en place pour que nos policiers, les policiers de terrain, je vous répète bien, qui sont des CSI, qui sont des CRS, qui sont des compagnies d'intervention, qui sont du NZLP, qui sont de tous les services, de la BRI et autres, viennent partager un moment important avec les gosses, en expliquant un petit peu le métier de policier, à travers un atelier par exemple de menottage. Pourquoi on menotte ? Ça paraît tout seul, mais les enfants souvent dans les quartiers se disent bien sûr, on interpelle quelque chose, pourquoi on interpelle ? Donc c'est un moyen pour nous d'être pédagogues, de passer ce message aux enfants en leur montrant, ce que c'est un menottage, en faisant les gestes techniques aussi qu'utilise la police dans leur métier, à travers le parcours d'habitation motrice, etc. Ça nous donne un outil dynamique pour les gamins, plutôt que leur parler de façon classique comme ça devant une caméra, c'est d'expliquer, encore une fois, le métier de la police, et de montrer que le policier n'est pas là pour faire des interpellations, il n'est pas là que pour faire du crâne, comme on dit, mais il est là aussi pour faire du travail de prévention. C'est un réel échange important. Oui, et puis moi je suis très content parce qu'on a plus de 350 policiers qui nous suivent, des gens de terrain, ça c'est important. Si bien qu'on a eu une habilitation, je dirais, avec Red Academy, pour aller dans les écoles de police, et ça c'est le graal, je dirais, pour notre association, pour le travail que tous les policiers mènent depuis 30 ans maintenant, d'aller dans les écoles de police avec nos policiers de terrain, les gens qui ont d'expérience, 10-15 ans d'expérience, qui vont expliquer aux jeunes policiers et stagiaires ce que c'est le rôle du policier, tout simplement, parce que parfois on a tendance à avoir une définition assez simple, je dirais, simpliste, et je crois que c'est important que les policiers d'expérience aillent voir ces jeunes policiers qui vont être, quelques mois après, sur le terrain, pour comprendre que le policier aussi c'est un être humain avant tout, un père de famille, et c'est un peu le message qu'on souhaite faire passer. Bon, c'est honorable, en tout cas, merci à vous. Les policiers vous aident dans vos actions, est-ce que les civils peuvent vous aider également dans ces journées organisées ? Bien sûr que le monde est bienvenu, il y a les policiers municipaux, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a des gendarmes qui viennent, ils ne sont pas en nombre, mais voilà, les pompiers, les douaniers, parce qu'on voit qu'il y a des amis douaniers qui sont en présence. Oui, vous les avez vu sur cette journée. Tout le monde en est passé clair, c'est pas du tout le but, c'est simplement faire connaître nos administrations, et pourquoi pas créer des vocations à travers la jeunesse, je pense que c'est important de le faire, et si on mobilise près de 70 000 gosses par an, c'est pas rien. Bien sûr. Et je dois remercier évidemment tous nos policiers qui sont eux sur le terrain, et en plus qui donnent du temps pour ces jeunes. Bon, ben merci à vous, merci pour cette belle journée aujourd'hui à Necker, à une prochaine, on est sans vous. Et bravo à Quentin et à toute son équipe. Merci à tout le monde. Je vais donner le décontre. Allez, à trois, Joyeux Noël ! Un, deux, trois ! Joyeux Noël ! Qu'est-ce que j'ai en Père Noël ? Si, j'ai celle-là, c'est le Père Noël juif ! Il arrive, il descend de son traîneau, il dit bonjour les petits enfants ! Alors, qu'est-ce que je vous vends cette année ?